Alors, dans la circulaire, on va essayer de passer en revue les différentes annexes. Là, je commence sur les annexes pédagogiques et la première, c'est le livret scolaire. Donc, dans ce livret scolaire, chaque unité d'enseignement est représentée par une ligne. Et la grosse différence avec la première saison du BTS SIO, c'est que pour l'enseignement professionnel, les appréciations sont portées par bloc. Ça veut dire que si jamais, au sein de l'équipe pédagogique, vous avez partagé la réalisation, l'enseignement d'un bloc, il va falloir vous mettre d'accord pour qu'il y ait une seule note et une seule appréciation pour l'ensemble du bloc. L'autre différence par rapport à la saison 1, c'est qu'il faudra que vous renseignez l'élément de certification. La certification des compétences numériques. Alors, une petite remarque. Le fait que les étudiants doivent passer la certification PIX est une obligation pédagogique, mais pas une obligation réglementaire. C'est-à-dire que s'ils ne l'ont pas fait, cela n'aubère pas l'obtention du BTS. Contrairement à l'épreuve de certification de langue, qui elle est obligatoire, c'est-à-dire que dans le Code de l'éducation, et vous verrez dans le diaporama, je vous ai mis en commentaire les articles du Code de l'éducation, dans le Code de l'éducation, il est bien dit que pour obtenir le BTS, il faut effectivement obtenir, acquérir les unités constitutives du diplôme, mais aussi avoir passé la certification, une certification en langue. Sur cette question de la certification en langue, elle devrait, donc à la fin du mois, normalement, les DEC devraient avoir des informations sur les modalités de participation. Ce qu'on peut vous dire aujourd'hui, c'est que cette certification sera gratuite pour les candidats, même pour les candidats individuels, qu'il y aura une session de remplacement en cas d'absence justifiée, et qu'il y a des dispenses possibles pour les candidats qui ont déjà passé une certification dans les deux ans, que la certification se passera vraisemblablement au mois de mai. Voilà ce qu'on peut vous dire au sujet de cette certification en langue. Donc parallèlement, vous avez dû voir, on vous a fourni un fichier .excel.sx, et la grande nouveauté, on ne marchait pas, on l'avait peut-être dans la précédente version, mais il y a une feuille qui est complètement automatisée dans le livret scolaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !